Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de ce jeudi. Nigeria, le président Jonathan Abaga, victime en janvier d'un massacre de Boko Haram, alors que des nouvelles violences se multiplient à Biou et qui ont fait 19 morts dans un attentat suicide et au moins 17 autres dans des explosions à Joss au centre du pays. Timbuktu, déprogrammé du Fespaco ou non, nous irons au Burkina Faso où s'ouvre samedi la biennale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Notre envoyé spécial Julien Sauvaget tentera de nous éclairer. Et puis au Burundi, la cohabitation entre Hutu et Tutsi qui reste délicate, mais des initiatives positives existent. Une femme Tutsi s'occupe des enfants orphelins Hutus. Elle offre chaque dimanche un repas, un geste qui lui a valu le surnom de Maman Dimanche. Boko Haram ne cesse de faire des victimes. Un double attentat a frappé aujourd'hui les villes de Joss, faisant 17 morts, et celle de Biou, où le dernier bilan fait état d'au moins 19 morts. Pendant ce temps, la campagne électorale bat son plein. À un mois des élections, le président nigérien Goodluck Jonathan s'est rendu à Baga, une ville attaquée le 3 janvier dernier par le groupe islamiste Boko Haram, qui avait alors massacré des centaines, voire des milliers d'habitants. Plus de détails avec notre correspondant Moïse Gomis à Légos. La campagne bat son plein. Au moment où le président était dans le nord-est, donc il était à Baga, on rappelle Baga c'est la ville en janvier où il y a eu ce massacre de milliers de personnes, de villages qui ont été rasés. Et c'était important pour le président Jonathan d'aller dans cette garnison de Baga, puisqu'on le rappelle, Baga c'était la dernière garnison de l'armée nigériane dans le nord-est du pays. Et c'était important pour le président, dans une semaine où il a avoué, à demi-mot, avoir échoué sur Boko Haram, puisqu'il a avoué n'avoir pas pris au sérieux la menace terroriste dans les premières années de son déclenchement. C'était important pour lui d'être présent dans le nord-est, au moment même où son principal challenger, Mwamadou Bouhari, du parti APC, est en ce moment même à Londres et fait campagne auprès de la diaspora nigériane. Donc c'est aussi un moment important pour Good Luck Jonathan. On rappelle que Mwamadou Bouhari est originaire de l'état de Katsina, du nord du Nigeria, et que c'est son fief, le nord, et le président qui est en déficit un petit peu dans ce nord. C'était important pour lui, d'une part, d'aller voir les militaires nigérians, et d'une deuxième partie, de montrer aussi à la population locale que le président commandant en chef de l'armée, président en campagne, est à leur côté. En Somalie, des tirs de mortiers sur le palais présidentiel auraient fait au moins un mort jeudi. Quatre tirs d'obus de mortiers ont visé l'enceinte ultra sécurisée du palais présidentiel somalien de Mogadiscio. C'est ce qu'ont annoncé des responsables de la sécurité. Les frondeurs du PDCI ne seront pas au congrès extraordinaire de leur formation, qui doit se tenir samedi, c'est en Côte d'Ivoire. Quatre ténors de l'ancien parti unique marquent leur opposition. Ils ont annoncé qu'ils ne suivront pas l'appel de leur président Henri Conan Bédier à se rallier à Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Les précisions à Abidjan d'Anna Sylvestre, traîneur et Arnaud Froger. Ils vont boycotter le congrès de leur parti. Rendez-vous en forme de mascarade, disent-ils, où tout est joué et d'avance. Les quatre frondeurs, les quatre irréductibles du PDCI, comme la presse les surnomme, se sont rassemblés pour une violente charge contre le président de leur formation politique. Charles Conan Bani, Kouadio Conan Bertin, Essie Amara et Jérôme Cable Ambrou refusent de se ranger derrière la ligne d'Henri Conan Bédier. Ils refusent de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle. Entre les deux camps, la rupture est consommée. Écoutez. Tout est bouclé, tout est verrouillé. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a rien à voir ici. C'est plus rien. Donc, le congrès extraordinaire de demain, nous n'avons rien à y voir puisque nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va le faire ? Faire partie du décor. Ces hommes sont marginaux. De leur côté, toujours assuré les proches d'Henri Conan Bédier. Pour eux, le résultat du congrès extraordinaire de samedi ne fait guère de doute. Environ 90% de leurs militants sont prêts à suivre leur leader. À huit mois de la présidentielle, en tout cas, l'ancien parti unique semble profondément déchiré. Et les frondeurs, eux, le promettent. Il y aura bien un candidat du PDCI à la présidentielle de 2015. Reste à savoir lequel, tous les quatre rêvent d'endosser le costume. Je vous le disais en titre, Timbuktu retiré de la compétition officielle du FESPACO 2015. La décision aurait été prise en accord avec le réalisateur franco-mauritanien. Mais ce soir, via son attaché de presse, Abderrahman Sissako se disait consterné. Le film était un des favoris de la compétition. Il a déjà été sacré sept fois lors des Césars en France. Les explications de notre envoyé spécial, Julien Sauvaget, à Ouagadougou. Impossible d'avoir une confirmation de la projection ou non, et du maintien ou non, du film Timbuktu dans la programmation du FESPACO. J'ai eu en ligne le président de la programmation qui m'a indiqué que la programmation officielle serait publiée seulement demain, soit 24 heures avant le début du festival. C'est assez surprenant car le 15 janvier dernier, les organisateurs du FESPACO s'étaient rendus à Paris pour présenter le festival et pour annoncer la liste des 134 films en compétition. Et notamment dans la catégorie reine, celle des longs métrages, les 20 films sélectionnés. Parmi ces 20 films, il y avait bien pourtant indiqué Timbuktu. Donc pour l'instant, on sent une sorte de panique un petit peu ici pour justifier les raisons qui auraient poussé les organisateurs à supprimer de la programmation en dernière minute ce film. Alors certains évoquent des raisons sécuritaires. Il s'agirait d'éviter une incitation au terrorisme. Pour d'autres, il s'agirait d'éviter des débordements, comme il y avait pu avoir au Niger, des débordements anti-Charlie, anti-Français. Il s'agirait aussi peut-être, selon certains, tout simplement de regarder du côté de la personnalité du réalisateur, Abderrahman Sisako, mauritanie, conseiller spécial à la culture du président de Mauritanie. Les deux pays, le Burkina et la Mauritanie, ont toujours été en compétition en termes d'influence sur la sous-région, tous les deux régulièrement accusés de soutenir les Touaregs, les djihadistes. Il s'agirait donc peut-être d'éviter tout froissement diplomatique. Enfin, une dernière option, certainement peut-être la seule qui est vraiment amusante, c'est que ce seraient les autres réalisateurs qui auraient fait pression sur les organisateurs pour que Timbuktu ne soit pas présent dans cette sélection, tout simplement car ils craignaient que ce film rafle toutes les récompenses et les laisse les mains vides. Et au Nord-Mali, le nouvel aménocal de Kidal est contre l'indépendance du Nord. Le chef traditionnel des Touaregs de la tribu des Ifogas, personne influente dans la région de Kidal, prend le contre-pied des indépendantistes de sa région. Pour sa première déclaration à la presse depuis qu'il a succédé à son père, il prône l'unité du pays. Écoutez-le. Moi, je l'ai dit que je ne suis pas pour l'indépendant, je ne suis pas pour la fédération, je ne suis pas pour l'éternité. Vraiment, nous, nous voulons faire une tournée de sensibilisation tout l'unité, tous les chefs de faction, tous les marabouts, pour avoir vraiment sensibilisé dans le cadre de réconciliation de notre communauté. Au Burundi, la cohabitation entre Hutu et Tutsi reste délicate. Les deux communautés se méfient encore l'une de l'autre. Malgré cette situation, certains Burundais ont des initiatives de rassemblement. C'est le cas de Christine Taé, une femme Tutsi qui s'occupe des enfants orphelins Hutus. Elle leur offre chaque dimanche un repas, un geste qui lui a valu le surnom de Maman Dimanche. Nicolas Germain. Toute la semaine, ces orphelins de Bujumbura attendent avec impatience le dimanche. Ce jour-là, Christine Taé, qu'il surnomme Maman Dimanche, leur offre un repas chaud chez elle. Elle n'a pas beaucoup d'argent, donc ce qu'elle fait est un sacrifice. Nous, nous l'appelons Maman Dimanche. Il y a des gens plus riches qu'elle. Et pourtant, on ne trouve pas des papas lundi, des mamans mardis ou mercredis. Que Dieu bénisse Maman Dimanche, qu'il nous donne à manger tous les dimanches. Que Dieu puisse l'aider pour qu'elle ne manque de rien. La guerre civile entre Tutsi et Hutu entre 1993 et 2006 a laissé des dizaines de milliers d'enfants sans parents. Christine, elle-même Tutsi, explique pourquoi elle recueille ces orphelins qui sont surtout des Hutus. Ma motivation, c'est que moi, j'ai grandi. Quand j'ai grandi, je venais de perdre mon père à l'âge de 11 ans. Ce qui fait que j'ai été orpheline de père. J'en ai beaucoup, beaucoup souffert. Et puis mes enfants, mes quatre enfants, ont perdu leur père. Une année avant la crise. Donc mes enfants aussi étaient des orphelins de père. Donc ces enfants, je les identifie au mien. Cette ancienne journaliste de radio suit plus particulièrement certains orphelins. Parfois, elle paye leurs frais de scolarité. Avec le temps, parmi les orphelins de Maman Dimanche, l'un est devenu chanteur, un autre a émigré au Canada. Et l'un d'eux s'occupe désormais d'enfants de la rue. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !